Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Kaifatuk tabu l'hamzatu fi wasatil kalimati Comment écrit-on la hamza en milieu de mots ? C'est très simple. Pour savoir quel est le support qui convient à la hamza lorsque celle-ci est en milieu de mots nous avons besoin de connaître trois choses La première chose l'ordre de puissance des voyelles Les voyelles ont un ordre de force et de puissance La kasra va être la voyelle la plus forte ensuite la dhamma et ensuite la fatha Il faut qu'on connaisse également la voyelle de la hamza et enfin la voyelle de la lettre qui la précède c'est-à-dire qui précède la hamza Cette hamza pourra s'écrire sur plusieurs supports Premièrement le alif maqsura le waou et le alif et par moment nous pourrons également écrire la hamza sur la ligne Voilà un tableau pour nous éclaircir sur le sujet Nous avons ici la voyelle de la hamza ensuite la voyelle qui précède la hamza le support de la hamza et enfin un exemple Lorsque la voyelle qui se trouve sur la hamza est une kasra c'est très simple Dans tous les cas la hamza s'écrira sur un alif maqsura ou alors ce que l'on appelle Que la voyelle qui précède est une kasra ou alors que la lettre qui précède n'est aucune voyelle c'est-à-dire un soukoun Dans tous les cas la hamza s'écrira sur un alif maqsura Nous avons ici plusieurs exemples Vous remarquez que la hamza a une kasra et que la lettre qui précède a une kasra également La hamza a une kasra et la lettre qui précède une fatha La hamza a une kasra est la lettre qui précède une dhamma et enfin La hamza a une kasra est la lettre qui précède un soukoun Il faut bien faire attention à ne pas se tromper et se dire le signe ici a une fatha Nous ne regardons pas le signe mais bien la lettre qui précède la hamza c'est-à-dire le alif Le alif lui n'a pas de voyelle Passons maintenant à la voyelle de la hamza lorsque c'est une dhamma Lorsque c'est une dhamma c'est très simple également Dans tous les cas la hamza s'écrira sur un waou à l'exception de la kasra C'est-à-dire si la hamza a une dhamma et que la lettre qui la précède est une kasra que la lettre qui la précède possède une kasra et bien nous l'écrirons sur un alif maqsura al-an-nabra et dans tous les autres cas nous écrirons la hamza sur un waou Nous avons comme exemple Vous voyez que la hamza est une dhamma mais la lettre qui précède est une kasra donc nous écrirons la hamza sur un alif maqsura à l'an-nabra car la kasra est plus forte que la dhamma Ensuite nous avons La hamza est une dhamma et la lettre qui précède à une fatha La dhamma est plus forte que la fatha donc nous écrivons la hamza sur un waou Nous avons ici deux dhamma Nous écrivons donc la hamza sur un waou et enfin nous avons le mot La hamza possède une dhamma la lettre qui précède un sukun c'est-à-dire le alif Nous écrivons donc la hamza sur un waou Passons maintenant à la fatha Lorsque la voyelle de la hamza est une fatha il faut bien regarder la voyelle qui précède la hamza car cela va avoir une influence Nous avons ici la kasra Lorsque la hamza possède une fatha et qu'elle est précédée d'une kasra nous écrivons la hamza sur un alif maqsour car la kasra car la kasra est plus forte que la fatha Nous avons le mot fi'atun fi'atun ensuite lorsque les deux lettres possèdent une fatha que ce soit la hamza ou la lettre qui la précède nous écrirons la hamza sur un alif sa'ala 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 ensuite lorsque la lettre qui précède est une dhamma comme dans le mot mu'adjaloun nous avons une fatha sur la hamza et une dhamma avant la dhamma va être plus forte que la fatha donc nous allons écrire la hamza sur un waw mu'adjaloun enfin nous avons la hamza lorsqu'elle est précédée d'une lettre qui porte un soukoun comme dans le mot faj'atun faj'ah la hamza s'écrira sur un alif car la fatha est plus forte que le soukoun le soukoun n'est pas une voyelle c'est l'absence de voyelle celui-ci est plus faible que la fatha lorsque la hamza a un soukoun et qu'elle est précédée d'une kasra alors nous écrirons la hamza sur un alif maqsoura al-an-nabrati comme dans le mot bi'uroun bi'ur si la hamza possède un soukoun et qu'elle est précédée d'une fatha nous écrirons alors la hamza sur un alif comme dans le mot ka'esun ka'es enfin lorsque la hamza a un soukoun et qu'elle est précédée d'une dhamma nous écrirons la hamza sur un waw comme dans le mot mu'minun mu'min le soukoun est plus faible que toutes les voyelles enfin comment écrire la hamza lorsqu'elle est sur la ligne la hamza s'écrira sur la ligne dans trois cas le premier cas lorsque la hamza a une fatha et qu'elle est précédée par un alif comme dans l'exemple tasa'ala nous avons une hamza qui a une fatha et celle-ci est précédée d'un alif ensuite lorsque la hamza a une fatha et qu'elle est précédée par un waw ayant un soukoun nous avons ici la fatha sur la hamza et un waw avec un soukoun et enfin lorsque la hamza a une dhamma et qu'elle est précédée par un waw ayant un soukoun nous avons une hamza avec une dhamma le waw a un soukoun donc nous écrivons la hamza sur la ligne voilà les trois cas de la hamza lorsqu'elle s'écrit sur la ligne je récapitule les points importants à connaître pour écrire le bon support de la hamza la première chose à savoir est l'ordre de puissance de force des voyelles en premier la kasara ensuite la dhamma et enfin la fatha le deuxième point à connaître est la voyelle qui se trouve sur la hamza et enfin la voyelle qui se trouve sur la lettre qui précède la hamza voilà pour cette règle liée à la hamza nous avons terminé والحمد لله رب العالمين pour cette règle la hamza